Musique Dans un scénario apocalyptique où le niveau de la mer monte de 500 mètres, à l'image du scénario de Waterworld, on se demande comment le Tio, petite commune du Massif Bougien, s'en sort. Quelles pourraient être les origines de ce problème et quelles solutions peut-on lui apporter ? Situé au lourd de la Nationale 66, le Tio est une petite ville de 3500 habitants du département des Vosges, près de laquelle coule la Moselle. Cette rivière se jette dans le Rhin, qui assure une frontière physique à l'est de la France avec l'Allemagne. Le Rhin débouche sur la mer du Nord, faisant partie de l'océan Atlantique qui délimite l'Europe au nord et à l'ouest. Les inondations sont déjà connues dans le secteur, comme ici à proximité de la station d'épuration du Tio, ici à Ramanchamps, à la lisière de la forêt, ou même encore en pleine rue. Celles-ci sont dues à des périodes d'intempéries ou à la fonte des neiges, mais elles pourraient être provoquées par la montée du niveau de la mer. Voici par exemple ce que donnerait une élévation de 490 mètres du niveau de la mer. L'eau des mers et océans représente 96,5% de celles retrouvées à la surface de la Terre, soit 1,338 milliards de mètres cubes. Même si l'eau contenue dans les banquises et les glaciers représentent un volume 50 fois plus faible, si elle venait à fondre, cela suffirait à faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. Cette fonte des glaciers est aujourd'hui provoquée par le réchauffement climatique. Les activités humaines libèrent du CO2, augmentant ainsi l'effet de serre à l'origine de la hausse des températures. Cela a eu pour effet, entre 1993 et 2003, d'augmenter le niveau de la mer de 3,3 cm. De 2009 à 2019, ce niveau a augmenté de 4,3 cm. Pour éviter la montée des eaux, différentes solutions sont envisageables. On peut par exemple construire des digues qui vont retenir les eaux, comme c'est déjà le cas aux Pays-Bas. Sans ces digues, voici à quoi pourrait ressembler ce territoire. Il est aussi possible de s'adapter en vivant sur l'eau. Des personnes ont déjà fait le choix, comme le montre cette maison péniche. On peut même envisager de construire des villes entières sur l'eau, comme les îles artificielles qui abritent déjà des logements au Japon ou aux Émirats Arabes Unis. La montée des eaux est un phénomène qui est déjà bien engagé. S'il est peu probable que la mer monte jusqu'à inonder le tuyau, cela constitue un problème pour les territoires côtiers. Des solutions peuvent être mises en place pour s'adapter à ces changements, mais le plus urgent reste de limiter la cause de cette montée des eaux de la mer. C'est pourquoi il faut chacun, chacune, être conscient du réchauffement climatique et proposer des solutions pour les limiter. Merci, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada